Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes petits achats durant les soldes enfin je dis petit achat mais j'ai vraiment craqué pendant ces soldes là et je crois encore plus que pour les soldes d'hiver ou les soldes d'été précédent donc je vais vous montrer ça tout de voir j'ai été hyper hyper chargée à la sortie du magasin puisque j'avais deux sacs vraiment bien remplis alors évidemment je n'ai pas pris que des choses pour moi mais la plupart des choses étaient quand même pour moi et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je commence par les soins donc je me suis pris un coffret à la myrtille qui est passé à 4,49€ au lieu de 14,95€ donc ce qui fait qu'il est passé à moins 70% et dedans vous avez le bain moussant à la myrtille, le lait corporel à la myrtille et une fleur de douche violette et en plus de ça vous avez la trousse donc pour ce prix là c'est vraiment génial ce petit kit et dans la même catégorie j'ai pris ce kit là à la pivoine qui est composé exactement des mêmes produits par contre celui-ci je l'ai pris pour ma maman puisqu'elle avait envie d'une odeur plutôt florale pour l'été et j'ai trouvé que ce coffret là correspondrait parfaitement à ces attentes. Ensuite on reste dans la gamme douche et soins et je me suis pris toute la gamme à la fleur d'oranger puisque tout était à moins 70% donc en premier je me suis pris le petit savon liquide pour les mains qui est super pratique avec son format pousse-pousse et en plus quand il sera terminé je pourrais le remplir tout à fait avec un autre savon et du coup réutiliser son format là donc en fait il était à moins 70% comme je vous l'ai dit donc à 1,35€ au lieu de 4,50€. J'ai ensuite pris le bain moussant à 2,39€ au lieu de 7,95€ toujours à la fleur d'oranger. Le lait pour le corps qui était à 2,39€ au lieu de 7,95€. Et le gommage à 2,39€ à la place de 7,95€. Donc voilà pour tout ce qui est gel douche je pense que je me suis fait un petit stock. Au niveau des autres odeurs qui étaient soldées il y avait caramel mais bon c'est une odeur hyper sucrée pour l'été ça me tentait pas plus que ça donc j'ai préféré rester dans des odeurs plutôt fleuries et fruitées même si j'avoue que celui à la myrtille est assez sucré mais bon c'est une odeur à tomber et j'avais déjà testé le savon pour les mains et je savais que cette odeur me plaisait énormément donc quand j'ai vu qu'il faisait ce petit coffret là soldé je me suis dit qu'il fallait que je le prenne absolument parce que c'est une odeur que j'adore. Autre petite chose que je me suis pris dans la gamme fleur d'oranger en fait c'est le petit le petit savon, le petit savon ça a l'air de savon ça. Oh purée, l'or. Autre petite chose que je me suis pris dans la gamme fleur d'oranger ce sont les petits parfums de sac donc celui-ci est à 1,35€ et au départ il valait 4,50€ et honnêtement je trouve que 4,50€ pour un tout petit parfum comme ça surtout avec des odeurs plutôt sucrés c'est vraiment très très cher parce que vous avez 7ml dedans donc c'est ridicule la contenance donc à 1,35€ je trouvais que c'était vraiment abordable mais beaucoup plus cher je l'aurais jamais acheté. Et pour finir avec les soins je me suis pris deux crèmes de la marque Yes to Carrot. Alors cette marque là en fait je l'adore et j'ai déjà cette crème hydratante et j'ai voulu avoir un petit peu de stock et d'avance puisqu'au départ elle vaut quand même 16,90€ et ça me ferait mal de l'acheter à ce prix là même si je la trouve géniale et que honnêtement je pense qu'elle vaut son prix. Quand il la solde à moins 70% et qu'elle passe à 5€ autant vous dire que je me jette dessus puisque vraiment pour 5€ mais c'est donné puisqu'elle est vraiment géniale. C'est une crème qui est vraiment très nourrissante en plus de ça elle n'irrite absolument pas la peau parce que j'ai la peau hyper sensible et en général je fais des réactions très rapidement surtout à tout ce qui est crème hydratante et là elle ne donne pas de rougeur donc voilà j'ai fait un petit peu de stock pour les prochaines. Un petit achat qui n'a absolument rien à voir avec le soin et le maquillage il s'agit d'un vaporisateur de sac. Donc en fait j'avais vu que certaines filles l'avaient trouvé pendant les soldes chez Sephora il y a quelques temps et j'avais trouvé ça génial parce que jamais j'aurais mis 10€ pour un vaporisateur de sac et là je les ai trouvés à 2€ et il en restait plus que 2 donc j'en ai pris un pour moi et un pour ma maman parce que franchement je trouve que c'est hyper pratique surtout moi qui adore me refaire des retouches de parfum en journée je ne peux pas me transporter la super grosse fiole de parfum alors ça franchement c'est l'idée. Si elle avait eu plus en vente je pense que j'en aurais peut-être même pris 2 pour avoir 2 parfums et pouvoir changer de temps en temps celui que je mets dans mon sac mais bon un c'est déjà super bien et peut-être que dans des prochaines soldes je retrouverai ce produit là soldé également. On passe maintenant aux achats maquillage j'ai tout d'abord pris 2 fonds de teint Sephora donc au départ j'en ai pris 2 pour ma maman et ensuite je m'en suis pris 2 également pour moi puisqu'ils étaient à 5€ Au départ ces fonds de teint là sont à un peu plus de 10€ et là je les ai payés 5€ donc je trouvais que ça valait vraiment le coup ce sont des fonds de teint de la marque Sephora ils disent fonds de teint, couvrant perfecteur, ultra haute définition et ils disent qu'il est non gras et avec une longue tenue donc on verra bien Je l'ai pris en 2 teintes donc je suis en train de me battre avec les fonds de teintes c'est ça allez, re-rentre maudit bouchon c'est pas grave je l'ai pris en 2 teintes différentes tout simplement pour avoir une teinte plutôt d'été et une teinte quand les mauvais jours reviendront donc je l'ai pris en teinte 26 moyen ou pêche voilà et pour la teinte la plus claire elle s'appelle Claire c'est la teinte 15 et c'est cher toujours de la marque Sephora je me suis pris un petit mascara donc celui-ci c'est le Atomic Volume que j'ai pris en teinte ultra black donc il existait en teinte black et en teinte ultra black honnêtement je sais pas si on voit réellement la différence mais bon j'ai pris celui-ci et il était au départ à 15,95€ et je l'ai eu à 4,79€ donc moins 70% et puis je trouve que 5€ pour un mascara c'est parfait d'autant plus que celui-ci je l'ai déjà testé il a une brosse en silicone donc j'adore ça c'est vraiment un de mes mascaras préférés de la marque Sephora donc je suis très contente de l'avoir trouvé en soldat on reste dans les mascaras donc là je me suis pris un petit kit avec le mascara Outre Ejus Volume et un petit démaquillant waterproof pour les yeux de la marque Sephora il était au départ ce kit à 17,90€ et là je l'ai eu à 5,37€ donc à nouveau à moins 70% et ce mascara là j'en ai entendu beaucoup de bien et je ne l'ai jamais essayé donc je suis vraiment contente de pouvoir le tester donc voilà vous avez le petit démaquillant bifasé qui se présente comme ceci je trouve que ce format est hyper pratique quand on part en week-end ou chez des amis et qu'on ne peut pas emporter une trousse de maquillage énorme et donc forcément c'est un super gros démaquillant ma lotion micellaire et tout je ne peux pas emporter ça et là vraiment ce format là est génial c'est un format de 50ml et c'est ni trop petit comme miniature ni trop gros donc c'est vraiment parfait et le mascara est ici donc évidemment c'est pour cette chose là que j'ai pris ce kit et donc il est en teinte ultra black également comme l'autre mascara et j'ai vraiment hâte de le tester celui-ci je ne sais pas du tout du tout comment se présente la brosse je vous dirai ce que j'en pense dans tous les cas je compte faire des petites revues premières impressions donc je pense faire ce type de vidéo sur des produits comme celui-ci je me suis ensuite trouvé une poudre compacte de la marque Sephora qui était à 5€ et vraiment j'étais hyper contente de trouver ça parce qu'elle faisait partie de ma wishlist j'avais vraiment absolument besoin d'une poudre compacte pour faire des retouches en journée et l'avoir dans mon sac à main je me suis dit là arrête de te répéter j'en peux plus quand je l'ai vue j'étais vraiment super contente et je me suis dit prends-la parce que c'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin donc en fait je l'ai prise en teinte claire c'est la numéro 20 donc comme je vous l'ai dit il s'agit d'un fond de teint matifiant et donc une poudre compacte bon par contre je m'étais dit que pour le prix forcément j'allais pas me plaindre qu'il n'y ait pas de miroir et en fait à ma grande surprise le produit se présente comme ceci et quand on le soulève il y a le miroir en dessous donc j'espère que je vais pas trop vous éblouir et la petite houppette pour appliquer le produit tout ça pour 5€ c'est vraiment parfait j'en demandais pas autant et ça c'est vraiment un de mes achats hyper utiles pour le coup pendant les soldes je suis ensuite tombée sur des Jumbo toujours de la marque Sephora donc ils sont des crayons pour les yeux waterproof et celui-ci était au départ à 10,95€ et il passait à moins 70% à 3,29€ donc il s'agit d'une teinte cuivrée ils appellent ça oui donc c'est la teinte 06 Cooper donc c'est bien ça une teinte cuivrée et il y avait aussi une teinte argentée mais j'ai un long lasting eyeshadow de chez Kiko en teinte argentée je me suis dit que c'était peut-être un peu stupide de racheter un Jumbo argenté également même si il m'avait l'air hyper bien je préférais quand même acheter des couleurs que je ne possède pas forcément toujours dans les crayons je suis tombée sur ce coffret là de Jumbo pour les yeux donc c'est exactement la même gamme de Jumbo et au départ ils étaient à 29,90€ le coffret et à moins 70% ça donnait 8,97€ donc quand je l'ai vu je l'ai pris directement je me suis dit qu'il me le fallait absolument parce que j'avais vu certaines filles le montrer dans leurs vidéos des soldes précédents et je me disais qu'elles avaient eu trop de chances de tomber dessus parce que je sais à quel point ce genre d'article coûte cher et autant vous dire que pour 30€ j'aurais pas mis le prix pour ce genre de coffret et là en fait donc il y en a 5 on a la couleur top la couleur khaki la couleur black donc ça c'est vraiment génial quand on veut faire un smoky avoir un Jumbo noir c'est parfait ensuite il y a la couleur purple glitter qui elle quand je l'ai swatchée elle m'a vraiment étonnée parce qu'elle est hyper belle c'est comme son nom l'indique un violet avec plein de paillettes métallisées il est magnifique et ensuite vous avez de ce côté là tout ce qui est pour le teint alors tout en haut c'est un illumineur cuit et vraiment il est hyper hyper lumineux et je m'attendais pas à une qualité pareille ensuite vous avez un duo de blush donc il y en a un qui est légèrement irisé de ce côté-ci et l'autre qui fait plus un vieux rose sans iriser et ensuite tout en bas vous avez le bronzer donc de ce côté-là c'est vraiment le bronzer classique matte et de ce côté-là vous avez vraiment une poudre très dorée donc je préfère soit utiliser que le côté matte soit mélanger les deux et à la limite le doré peut servir d'enlimineur également ça peut être très joli mais je n'utiliserai pas que le doré comme bronzer bien évidemment mais vraiment c'est une palette hyper hyper sympa elle est très complète je trouve le seul petit bémol on va dire ce serait le fait qu'il n'y ait pas de miroir surtout que je trouve que cette palette est assez chère au départ elle est quand même à 33€ donc pour 33€ c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas prévu de mettre un miroir même un petit sur le côté ils auraient dû prévoir ça parce que franchement elle n'était pas donnée au départ donc c'était un petit plus à avoir mais sinon vraiment la pigmentation est super bien je vais vous faire quelques petits swatch que je vais vous poster juste ensuite et vous verrez ça par vous même mais vraiment j'en suis très agréablement surprise après je trouve que niveau couleur c'est hyper varié qu'en plus de ça elle se suffit elle même pour tout ce qui est le teint on a tout ce qu'il faut il suffit d'emporter un fond de teint et franchement avec ça on peut tout faire et après ce que je trouve génial aussi c'est qu'il y a un fard beige mat tout en haut et ça dans toutes les palettes on n'a pas et franchement pour estomper les fards sous l'arcade je trouve que c'est hyper important d'avoir un fard beige mat et il est dans cette palette donc autant dire le top voilà je suis vraiment très contente de ce petit achat d'autant plus qu'elle n'y était pas au départ quand je suis rentrée dès l'ouverture et c'est uniquement en reposant certains articles vers 9h30 10h que je suis tombée dessus et ils en avaient mis à peine 4-5 et je l'ai prise tout de suite pour regarder ce qu'elle condonnait et honnêtement j'en suis vraiment pas déçue je suis très contente d'être tombée dessus Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite j'ai acheté quelques vernis au P.I. donc comme à mon habitude pendant les soldes j'achète des vernis au P.I. tout simplement parce qu'au départ je trouve qu'ils sont excessivement chers même si je trouve que leur tenue et leur qualité est parfaite franchement ça m'embête de mettre entre 13 et 15 euros dans un vernis je trouve ça très très cher donc au départ ce sont des vernis qui valent 14 euros et ils étaient à moins 70% donc vraiment une super affaire puisque c'est pas à toutes les soldes qu'on les trouve à ce prix là et quand on les trouve à moins 30 honnêtement 9 euros le vernis je mets pas encore ce prix là donc là à 4,17 euros je fonce sur les couleurs qui m'intéressent tout d'abord j'ai pris un vernis très coloré puisqu'il s'agit du Chasing Rainbow celui-ci c'est un vernis avec des très grosses paillettes mais aussi des toutes petites en fait il a vraiment différentes tailles de paillettes et de différentes couleurs donc on a du argent du vert du jaune du bleu ciel du orange enfin vraiment c'est une multitude de couleurs et à mon avis sur une base blanche ou pourquoi pas sur une base bleu ciel enfin je sais pas trop sur une couleur peut-être un peu pastel aussi ça peut rendre vraiment bien donc on verra bien ce que ça donne mais il a l'air vraiment sympa 70% je me suis pris celui-ci qui est un vernis argenté mais qui fait un peu un effet sable en fait je sais pas comment vous décrire mais il est pas complètement uni ça fait pas un effet un peu miroir comme ce qui était sorti de la gamme miroir de chez Kiko là ça fait vraiment un effet un petit peu granuleux et il a l'air vraiment magnifique donc en fait celui-ci c'est le Avent de Foggest et pareil je l'ai payé 4,17€ au même prix j'ai eu celui-ci qui est à nouveau un pailleté avec une base rose transparente et des paillettes plus ou moins grosses dans les tons violet et rose et il s'appelle le Blush Hour tout dernier celui-ci m'a valu de retourner chez Sephora puisqu'il n'était pas passé au bon prix en fait je l'avais payé 7€ au lieu de 4€ donc je suis retournée me faire rembourser mais il était bien à moins 70% également et donc celui-ci c'est le polkadot.com et il a une base plutôt transparente bleutée avec des paillettes rose et bleu violet et celles-ci de paillettes par contre elles font toutes la même taille et je l'avais déjà repérée dans cette collection et donc je suis contente d'être tombée dessus pour mes petits achats vernis vraiment on peut dire que cette fois-ci j'ai eu de la chance au niveau des prix parce que vraiment ils ne se sont pas moqués de nous moins 70% c'est quand même une très bonne affaire par contre voilà comme je vous le disais en général à ce prix-là je ne prends quand même que des teintes qui sortent un peu de l'ordinaire et c'est vrai qu'à partir de moins 50% ils commencent à valoir le coup ce genre de vernis-là et pour finir je vais vous présenter deux coffrets Benefit que j'ai trouvé soldés tout d'abord celui-ci qui s'appelle It's About Prime donc il s'agit comme son nom l'indique d'un coffret de primer et base il était au départ à 32€ et je l'ai eu à 22,40€ donc moins 30% il faut dire que par contre les soldes Benefit en général on ne peut pas forcément trouver mieux il y a parfois du moins 50% mais c'est vraiment très rare et même moins 30% voilà 10€ de moins moi je suis ravie donc dans ce coffret-là on a deux produits tout d'abord on a une miniature de la Moisturizer Triple Performing donc en fait d'après ce que j'ai compris c'est une crème hydratante et elle a quand même un SPF de 15 donc ça c'est génial pour les beaux jours franchement je pense que je vais l'utiliser dès maintenant donc je vous dirai ce que j'en pense mais apparemment j'ai lu des bonnes choses sur elle donc on verra bien et surtout le produit qui m'intéressait c'était le fameux Porefessional donc celui-ci tout le monde en parle j'ai la base de chez Smashbox et en fait cette base-là me tentait quand même et j'avais envie de l'essayer ça m'embêtait vraiment de mettre le prix pour une base comme celle-ci puisque je trouve qu'elle n'est pas donnée du tout elle coûte 33 euros pour les 22 millilitres donc ici dans ce coffret il s'agit quand même de la taille full size donc vraiment c'est hyper intéressant déjà qu'on l'achète au prix de base puisque pour 32 euros donc soit 1 euro de moins que la base seule vous avez la miniature de la crème hydratante avec donc c'est vraiment parfait mais là quand j'ai vu que je pouvais l'avoir à 22 euros donc déjà 10 euros de moins par rapport au prix de cette base j'étais vraiment très contente et je me suis dit que c'était l'occasion de l'essayer donc celle-ci c'est sûr elle fera obligatoirement l'objet d'une revue où elle sera peut-être dans mes favoris mes flops on verra bien mais je vous en reparlerai c'est certain et pour finir avec mes soldes Sephora un autre coffret bénéfite qui est le The Rich Is Black donc en fait il s'agit d'un coffret comme ils disent de maquillage haute couture donc au départ je n'avais pas forcément réalisé en le prenant c'est après en lisant un petit peu que j'ai compris qu'en gros c'était pour se faire plutôt un look de soi puisqu'au dos il y a une citation d'un créateur apparemment qui dirait que c'est le maquillage glam ultime pour se faire un look de soirée sensationnel et danser jusqu'au bout de la nuit donc bon je pense que je l'utiliserai également pour faire un maquillage de jour parce que quand vous allez voir les couleurs honnêtement c'est quelque chose que je pourrais très bien porter pour le jour déjà le packaging mais je le trouve sublime bon on connait les packaging benefit ils sont tout le temps vraiment géniaux mais là avec toutes ces couleurs les plumes de pan vraiment j'ai flashé sur la boîte donc vous avez comme d'habitude un petit miroir et ensuite la boîte se présente comme ceci avec 4 fards à paupières donc vous avez un doré un beige un vert sapin et un marron donc ce sont toutes des couleurs qui sont irisées et elles sont vraiment très bien pigmentées vous avez ensuite un blush qui tire entre l'abricot et le rosé il est légèrement il est légèrement orangé en fait mais vraiment très très peu en fait pour vous donner la référence il s'agit du Gim Fever mais je sais pas du tout si on peut le trouver par contre seul j'imagine que oui mais je sais pas du tout et ensuite vous avez un mini gloss donc là c'est le Inferno Lip Gloss je sais pas du tout si c'est le nom de la teinte ou le nom de la collection enfin j'en sais rien et vous avez la miniature du fameux There Are Will de Benefit et là je me suis dit ce kit il est pour moi depuis le temps que je veux tester ce mascara qui apparemment ressemble énormément au Super Curl Curling d'Urban Decay qui est mon mascara préféré et ce mascara là je sais que les fans du mascara d'Urban Decay adorent également ce mascara donc je me suis dit il fallait absolument que je le teste et l'avoir en miniature c'est une super alternative pour me faire une idée et je pense que si je l'adore j'irai l'acheter en full size j'irai l'acheter j'irai l'acheter j'irai l'acheter c'est tout pour mes achats Sephora enfin c'est tout on va dire que c'est déjà pas mal je suis vraiment ravie parce qu'au final j'ai trouvé des super swing et gel douche avec des odeurs que j'adore puisque la fleur d'oranger c'est une de mes odeurs préférées j'ai pu trouver également ma crème de jour pour faire du stock parce que celle-ci je comptais limite me la racheter au prix normal alors moins 70% c'est vraiment une super affaire ensuite j'ai trouvé quand même du maquillage même si malheureusement j'ai pas pu avoir des produits de grande marque les produits bénéfiques sont super les quelques coffrets que j'ai trouvé de chez Sephora sont vraiment géniaux également et j'ai pas eu ça à très cher non plus donc c'est super c'est super je n'arrête pas de dire c'est super désolé c'est super c'est super